bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle vidéo nous allons apprendre à modéliser la tête d'un personnage nft avec blender on va commencer par je vais archiver mon shortcut et je vais tout d'abord supprimer tout ça les éléments de base de la viewport sauf le cube je vais le subdiviser en deux avec la subdivision de surface du coup ici je vais mettre la valeur de la viewport à 2 je vais l'appliquer comme ça et ensuite je vais aller en edit mode je vais ensuite supprimer une partie des vertices de mon cube je vais rajouter le modifier mirror créer de la cimicry et donc là je prends aussi je vais cocher le clipping pour fusionner les vertices au niveau de l'axe de cimicry et maintenant je vais aller en edit mode en edit mode je vais aller sur la vue de profil et ensuite je vais aller en way of frame je vais faire ainsi pour la sélection comme ça je vais faire un coup de molette de la souris pour augmenter le rayon de mon de ma sélection je vais sélectionner tous ces vertices et je vais archiver du proportional editing ici en haut on va faire un coup de g comme ça et augmenter le facteur du proportional editing à l'aide de la roulette de la souris du coup là on est plutôt pas mal je repasse la vue de face je fais quasiment le même procédé je sélectionne sous vertice je fais en control plus je peux en way of frame je sélectionne mon outil de déplacement ici et je vais déplacer comme ça je fais de même au niveau du montant du perso je sélectionne ici avec un borse light je déplace un peu vers le bas comme ça je diminue le fortel du proportional editing ici au niveau du crâne du perso je fais également la même chose je vais cette fois ci déplacer un peu comme ça je vais faire une rotation comme ça et je fais encore un petit déplacement déjà là la forme de la tête de mon perso est plutôt pas mal là je vais faire un control r pour ajouter une edge loop ici je vais aller sur les deux profils je pars en way of frame et cette fois ci je vais un tout petit peu cassé comme ça à l'intérieur sur l'axe des y est puis désactive mon proportionnel editing et je déplace comme ça sur l'axe des y est ici je vais faire un autre contre l'air cette fois ci je vais déplacer un peu plus vers l'avant ici je vais recommencer l'opération cette fois ci avec le proportionnel editing comme ça je fais un dernier contre l'air ici avec à l'aide de mon site pour la sélection je déplace ça là devant ok déjà on a ça maintenant je vais faire ressortir les oreilles de mon personnage du coup ici je vais faire un contrôle table pour aller en mode de sélection de face je vais sélectionner ses croix vertis ses croix face en fait je vais retourner sur la vie de face je vais maintenant est sur les je vais faire une petite rotation comme ça je vais désactiver le proportionnel editing et maintenant je vais faire un scale comme ça sur l'axe des y est en vue j'ai deux un profil je vais un tout petit peu ce qui est comme ça tu repars sur ma vie de face et je remonte mon opération d'extrusion jusqu'à il comme ça je déplace un tout petit peu vers le haut je pars sur ma vie de profil et je scale sur l'axe des y est et enfin on va terminer avec celui ci ok déjà là mon perso il a des oreilles plutôt énorme donc je vais les diminuer je pars en wireframe je pars en mode sélection de vertice et je sélectionne tous les oreilles de mon perso je scale comme ça je scale sur l'axe de z et je déplace ok bon maintenant là je vais ajouter le modifier subdivision de surface pour voir en fait à quoi va ressembler mon personnage au final en gros lorsqu'il sera plus lisse donc du coup je pars dans les modifiant j'ai ajouté la subdivision de surface je mets l'axioporte à deux points de but et je replie ça je smooth un peu tous mes vertices et maintenant là je vais continuer avec les oreilles j'ai l'envoi mes oreilles n'ont pas une très belle forme et donc je vais modifier tout ça avec avec le proportionality editing donc du coup je l'active ici et je vais sélectionner comme ça je déplace là l'avantage avec le wireframe c'est que lorsque je sélectionne comme ça ça peut également sélectionner les vertices qui sont derrière du coup là vous voyez que les vertices qui sont ici derrière ont été sélectionnés donc du coup moi ce que je veux faire c'est désélectionner ceci retourner sur ma vue de face aller en wireframe et déplacer comme ça et du coup là pour donner une forme aux oreilles de notre personnage il faut travailler en wireframe déplacer les vertices en utilisant le proportionality de fois il est préférable également de diminuer le nombre de vertices qui se recousent de ce nouveau modèle parce qu'en fait moins il y a des vertices plus il est facile de pouvoir donner une forme que l'on souhaite au maillage donc du coup là on va faire une suppression du netloop et on va maintenant continuer à déplacer les vertices pour que nos oreilles soient également conformes il faut les placer au bon endroit il faut les roter avec un bon angle parce qu'en fait les oreilles ne sont pas face à nous ils sont souvent un peu rotés d'un angle de 45 degrés ou presque et maintenant on va niquer ici qu'en fait les vertices se collent sur ma maillage du coup lorsque cela est fait on va aller en mode de sélection de face on va sélectionner tous les faces ici comme ça en gros même ce qu'on peut faire c'est des sélectionnés ici en bas mais on va laisser ça sélectionner on va faire un inset comme ça on va aller sur une revue et on va extruder vers l'intérieur et si on est sur une danse qui est un peu on est sur une encore ayant ce qu'est ok déjà on a ça c'est plutôt pas mal on va maintenant refaire un contrôle plus pour ajouter des faces à notre sélection et à l'ombre fait contre moins ou voit ce serait des faces et on va faire un déplacement comme ça vers le haut comme ça là les pc qui va se trouver ici en haut même si en bas et ici en haut sont équitables ok et là on va ce qu'elle déjà là on se rend compte que la forme qui se trouve vous à l'intérieur de nos oreilles n'est pas très réconforme du coup on va essayer de se mousser tout ça avec d'abord encore plus doublé vie ensuite un smooth vertice déjà là c'est un tout petit peu plus mieux c'est qu'on peut également faire c'est sélectionner les faces qui se trouvent ici à l'intérieur mais ensuite on va faire ressortir le petit rang qui se trouve en général sur les oreilles quand du coup on va sélectionner ces faces en fait et on va les étirer sur l'axe des x et on voit également pour finir les détails aux alentours des oreilles du personnage deux fois si on se rend compte que c'est pas réconforme il faut pas hésiter de de faire des ajustements du coup là on va extruder en déplaçant les faces un peu vers l'arrière on smooth également les vertices si on se rend compte qu'ils sont pas trop conformes et il faut pas également hésiter de jouer avec le proportionale et d'ici et le scale sur leur stacy gratt il faut également ce qui est au niveau de la jonction entre la tête et les oreilles en eux mêmes pour que ce soit beaucoup plus naturel et beaucoup plus réaliste style cartoon en quelque sorte et donc il faut également maire que la vie aux portes à croix si on se rend compte en fait qu'il n'y a pas assez de vertices parce qu'en fait lorsqu'il n'y a pas assez de vertices le mana et le maya s'affiche s'affiche bizarrement et donc il faut se former la vie aux portes à croix maintenant on va passer aux yeux du perso pour les yeux je vais tout d'abord un peu déplacer ici comme ça de même ici j'ai un tout petit peu déplacer ça comme ça ici je vais faire un contrôle plus donc déjà là c'est que je peux également faire c'est ajouter une match loupe ici là on va maintenant sélectionner les faces qui se trouve ici là on va se les supprimer avec le x là on va faire halte clic droit et on va ce qui est un peu nos yeux ici on va les déplacer et on va chercher à créer quand même des formes plus ou moins arrondies là on va faire ressortir le nez du perso donc je sélectionne ici comme ça je vais aller sur la vue de profil et on va extruder du coup on fait un e on déplace comme ça vers le haut et en faire une rotation déjà là je vais désactiver je m'approche je suis à l'éditing ok il fait un contrôle plus plusieurs fois et je déplace le nez du perso quand même plus vers le haut et je recommence l'opération je fais une petite rotation je fais un contrôle R comme ça et on va continuer du coup là je fais mon contrôle plus ou alors je sélectionne ici je fais mon contrôle plus comme ça je déplace un peu comme ceci je regarde à quoi ça ressemble et au niveau et au niveau d'ici je vais faire une rotation comme ça déjà là ça ne rend pas super bien comme je vous laisse du coup ce que je vais faire c'est encore escluder ici et ce qu'elle est du coup là maintenant je vais revenir ici je vais faire une rotation comme ça ok je vais faire un scale comme ça ici on va déplacer comme ça ici on déplace là devant on va déplacer devant déjà je trouve que son nez est plutôt pas mal donc on va encore un tout petit peu déplacer comme ceci ok ici on va faire CTRL SHIFT B on crée une face à partir de la sélection déjà là cette petite face mais ce qu'on va faire c'est désactiver en fait du coup décocher ici le clipping et on va aller en Royal Frame on va extruder une première fois on fait une rotation on déplace comme ça vers le haut et on scale et ensuite on extrude encore on fait une rotation on déplace ok du coup là on a déjà ça donc ici je vais un tout petit peu déplacer comme ceci déplacer comme ceci là on va déplacer un peu plus vers le haut de même ici je vais remettre mon clipping et on va continuer un peu à améliorer tout ça voilà je me dis qu'on peut mieux faire au niveau du nez du perso ok cool ici on va déplacer un peu ça de côté et on va maintenant s'attaquer à la bouche du perso donc pour la bouche on va sélectionner ses faces ici on va extruder comme ça un tout petit peu on va encore extruder on repart sur la vue de face on fait un CTRL plus et on va faire un S sur l'axe DZ ou là on fait comme ça on va voir un tout petit peu ce qui est l'extérieur et désolé je vais repartir en haute et là on va déplacer ça comme c'est ci ok là je sélectionne ces vertices je les déplace devant je vais encore les déplacer un peu plus devant et je vais les déplacer en haut ok déjà là je me rends compte en fait que mon perso il commence à prendre forme et donc je continue les mêmes opérations afin d'améliorer la tête du perso ok déjà ici ce qu'on peut aussi faire c'est sélectionner ces vertices comme ceci avec ceux qui se retrouvent aux avant-tours et on peut les smoser du coup smoser vertices ok on va faire également de même au niveau des joues ici on sélectionne un vertice on fait CTRL plus et on se fait un smooth vertice on peut également rajouter d'autres éléments à nos sélections pour les rendre beaucoup plus lisses on va faire de même ici en haut comme ça CTRL plus on laisse le smooth ok sur la vue de profil je fais de même je sélectionne ici je fais mon CTRL plus je rajoute ces vertices à ma sélection et je lisse ok déjà là c'est plutôt pas mal donc on peut également euh euh un scale comme ça et rajouter et mettre ça un peu plus trop euh vers la bouche ici je vais un tout petit peu ramener ça vers le haut et vers devant euh là je déplace euh je déplace je déplace encore ici je vais faire un CTRL R et ici j'arrange mes vertices je déplace vers l'avant je déplace vers l'avant je déplace vers l'avant ici euh au niveau des yeux on va extruder vers l'intérieur on part sur la vue de face on scale comme ça on part en edit mode on scale encore et on scale un peu comme ça vers l'intérieur on va faire ressortir le coup du personnage du coup on va prendre sa partie d'ici et on va faire un E celui d'Arc D7 on va faire un E Z euh déjà là on peut aussi euh arranger un tout petit peu niveau euh scale euh ici derrière on va également smousser les artistes parce que là vous remarquez en fait que il y a quelques boosts donc du coup je vais ajouter encore deux vertices à ma sélection et on va smousser tout ça ok je repars sur ma vue de face et et on va euh améliorer la forme ici au niveau du coup donc je sélectionne ma boucle je déplace vers le haut ok euh là on va faire un CTRL R et ici en bas on va euh continuer avec un scale un déplacement sur l'Arc D6 un scale un scale encore et un déplacement sur l'Arc D6 ok pour les alentours euh désolé euh désolé du coup pour les alentours on va euh euh chercher à les peaufiner nous même on va déplacer euh comme ça déjà là je pars un peu derrière euh ici on va euh ici on va déplacer ça un peu plus devant bon ok on repart avec le proportionnal editing on cherche un peu à améliorer tout ça et ici on déplace comme ça ok euh au niveau des oreilles du perso je me rends compte en fait que je l'ai fait plutôt qu'au gros euh mais donc je vais euh diminuer ça il suffit ici je fais un petit clic droit j'ajoute des vertices à ma sélection et je vais un tout petit peu scaler ça ou alors vous l'aimez quand quand c'est gros je sais pas quoi donc je vais alors remettre la taille qui était avant je moins plus ou moins la taille qui était avant et je vais déplacer mes oreilles comme ça euh euh je vais un peu déplacer comme ça je vais faire un rz ok euh là ici sur les oreilles on va faire un alt et clic droit pour sélectionner la boucle ici on va déplacer un peu ça devant ok euh euh on va également déplacer comme ça déplacer vers l'arrière ici également on va déplacer ça vers l'arrière euh ici également on va déplacer ça vers l'arrière euh euh ici on va faire un ctrl r euh euh ici on va faire un ctrl r ici ici à l'intérieur euh bah on va laisser ça ici là ça ne dérange pas parce qu'actuellement ce que j'ai fait c'est juste que je peaufine quelques détails et donc là maintenant on va enregistrer notre projet sur le bureau je vais nous mettre ça nft euh tuto euh je sauvegarde ici je vais mettre c'est 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 un nft et on va sauvegarder tout ça donc du coup là euh au niveau des joues on va un tout petit peu déplacer comme ça déplacer vers le haut activer les proportionality ce qu'elle est un peu déplacer les joues un peu plus devant et au niveau de la tête de mon perso en vue de profil il n'est pas réconforme du coup je vais euh faire une sélection de toute la partie qui se retrouve ici devant que je vais ramener vers l'arrière comme ça je fais une rotation je déplace là je fais encore une rotation et je déplace comme ceci je repars sur ma vue de face et on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus conforme maintenant aussi ma vue de profil en ramenant vers l'arrière ça a créé un petit euh une petite déformation qui n'est pas très grave et que l'on va re-ouvrir de suite donc niveau vue de face elle se voit pas trop mais niveau vue de profil elle se voit euh plus ou moins donc euh pour résoudre ça on peut essayer tout d'abord de déplacer ça également un tout petit peu vers l'extérieur comme ça on peut faire encore plus ici toujours sur ma vue de profil et on va essayer de smoothier un peu tout ça donc w ici smooth artist w encore et encore smooth artist du coup là euh le problème est est là mais il n'est plus gros gros visible donc ici j'ai fait à tes clés droits j'ai fait en contrôle e et j'ai fait un et slide et là on va ce qu'il donc déjà vu de face euh on a ça ici on va euh scaler un peu ça vers l'intérieur déplacer ça là déplacer ça comme ça euh question d'obtenir quelque chose de beaucoup plus euh beaucoup plus conforme euh pour les oreilles ici je trouve qu'on va encore un tout petit peu euh euh l'escaler comme ça faire une rotation euh ici on va déplacer ça là euh du coup monsieur les oreilles ici en bas on va déplacer ça vers le haut donc ici je déplace comme ça euh là je vais faire un C je déplace vers le haut ici également je vais faire un C comme ça comme ça et je déplace ça vers le haut ici un C et un déplacement vers le haut euh ici également je vais faire un C euh bah là c'est beaucoup plus les détails que je cherche à peaufiner pour que mon modèle mon modèle soit euh plutôt nice donc ici j'ai fait un alt et clic droit je déplace un peu comme ça et jusqu'à euh ok euh ne pas oublier de sauvegarder son projet du coup là je pense que la tête de mon perso est plutôt conforme ce qu'on va maintenant faire c'est réaliser les cheveux de nos personnages du coup pour faire les cheveux on va utiliser des métaboles qu'est-ce que c'est à quoi ça ressemble comment on les utilise alors pour les utiliser on va faire un Shift A on va aller dans les métaboles on va sélectionner le type ball du coup on importe euh ici à droite vous allez voir euh menu le menu consacré aux métaboles donc au niveau de la résolution il y a deux types la résolution de la viewport qui est celle que l'on voit actuellement et la résolution lors du rendu donc là lorsqu'on diminue la valeur le métabole est plus lisse du moins ce qui présentement des cassures et lorsqu'on augmente bah il est plus carré du coup moins subdivisé donc là on va mettre la valeur 0.05 et ici on va remettre la même valeur 0.05 donc du coup là on a ça donc on va aller en edit mode pour pouvoir éditer notre métabole et notre métabole lui on peut le déplacer on peut le scaler euh mais il y a aussi également ça je pense que ça c'est également et là c'est pour le déplacement donc du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va scaler comme ça on va placer euh ça comme cheveux pour nos repersons donc ici on place ça là on va un tout petit peu scaler euh déjà je trouve que c'est plutôt euh bonne composition ici on va faire un shift D on va scaler celui-ci et j'avais l'intention de le placer comme genre une mèche de cheveux ici comme ça et comme ça là je pourrais maintenant dupliquer ici placer un autre ici faire un scale euh maintenant on va utiliser la même technique pour pouvoir placer les autres parties des cheveux de nos personnages donc euh ici il faut noter que pour euh déplacer des métaboles il faut sélectionner la partie en rouge du coup là lorsqu'on la sélectionne on la déplace à l'aide des flèches de déplacement et on les positionne au bon endroit et on va faire aussi euh pour euh 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 les cheveux de nos personnages n'hésitez pas de euh n'hésitez pas euh de permuter les différentes vues pour placer les cheveux facilement donc en gros vous pouvez par exemple aller sur la vue de face euh sur la vue de profil sur la vue arrière pour pouvoir vous assurer que vos cheveux sont bien placés et là maintenant on va terminer en plaçant les cheveux qui vont se trouver derrière la tête du personnage en gros là-bas c'est pas obligé de faire euh copie des métaboles donc du coup lorsque nos cheveux ont été placés du coup lorsque nos cheveux ont été placés du coup on va sélectionner notre métabole qui se trouve ici on va le renommer en R euh 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 not visible puisque lui il sera pas visible euh ici on va nommer ça euh 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 pour la tête de notre NFT et donc euh celui-ci on va le dupliquer on va faire Shift D et une fois que l'on le duplique on va cacher on va cacher du coup 1 on va le mettre en visible là comme ça et l'autre euh c'est le not visible au cas où si on a envie de modifier en fait euh euh les cheveux de notre perso du coup ici je vais cliquer là pour le cacher et également ici pour ne pas qu'il s'affiche lors du rendu du coup là on a notre R qui est visible et notre HEAT euh qui est en fait la tête de notre NFT donc ici on va sélectionner notre métabole euh euh que l'on va convertir en mesh du coup on va aller dans les objets on va cliquer sur convey tout et ici on va sélectionner mesh du coup là si on part en edit mode on voit que notre métabole a bien été converti en mesh et c'est exactement ce que nous on voulait et donc déjà euh on peut subdiviser si vous voulez bien parce que j'aime quand tout est lisse mais si ça fait bugger votre blender euh euh ne le faites pas donc moi je me rends compte que même si je suis smooth c'est pas vraiment super super nice donc je vais supprimer ça est-ce que si on ouais ok donc du coup les cheveux de notre perso ont été placés il va rester euh maigre les yeux pour maigre les yeux on va faire un shift A on va utiliser une uv sphère ici et on va faire une rotation en edit mode de 90 degrés sur l'arc des X on place ça ici on déplace comme ça on scale et comme ça donc je place ici je vais faire une rotation comme ceci je déplace ça là ok on va smousser un peu tout ça et on va faire de la symétrie donc du coup là on part dans les modifier on fait du symmetrise sur l'arc des X ok déjà là je trouve que c'est plutôt pas mal et on va euh terminer cette vidéo euh à ce niveau ok alors du coup là on vient de modéliser la euh euh le base mesh en fait de nos personnages NFT euh j'espère que je n'ai rien oublié euh ok les amis c'était tout pour cette première vidéo consacrée à la modélisation d'un NFT avec euh le logiciel blender merci de m'avoir suivi et surtout n'oubliez pas de hacher un gros pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et la partager à vos amis et également de vous abonner à la chaîne afin de nous soutenir euh sur ce je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel bye bye 1 1 1 1 2 Un 1 5 2 2 2 2